bonjour tout le monde alors j'espère que je vais arriver à vous faire votre guidance personnel de la semaine parce que j'ai l'ordinateur qui danse et tout voilà alors l'autre ordinateur bas je sais pas ce qui s'est baissé je crois que j'ai été piratée la souris elle bougeait toute seule alors que je ne faisais rien et voilà il s'est éteint tout seul et celui là c'est pas beaucoup mieux bon alors on va faire la guidance personnelle de la semaine donc du 6 au 12 septembre d'accord voilà donc je vous ai mis message de ton âme demander à tes guides j'ouvre mes ailes amour et lumière message du coeur guérir avec les faits et le sens de la vie d'accord voilà donc vous avez le choix entre la lampe archange michael vous savez voilà et le petit éléphant en cristal de roche donc je vais commencer avec la colonne numéro un donc la petite lampe voilà alors message de votre âme de ton âme contempler comme suspendu dans le temps une pause intérieure tourner vers l'extérieur un temps pour toi et pour admirer la vie pour déceler le bonheur de ses plaisirs quotidiens donc il faut regarder ce qui se passe d'accord contempler 1 si vous êtes inactif vous devez faire une pause ce n'est pas grave d'accord voler ne vous embêtez pas avec ça on vous parle aussi de vous faire plaisir d'accord voilà vous voyez un temps de pause et pensez à vous faire plaisir ensuite pour j'ouvre mes ailes vous avez le pouvoir de rester vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournez pas comme vous le souhaitez sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en confiance afin de faire un véritable choix par la suite donc là on vous dit de ne pas fuir d'accord on a tous des responsabilités et il faut les assumer alors ensuite amour et lumière suivez le chemin qui est le vôtre heureux l'homme qui tient bon face à la tentation car après avoir fait ses preuves il recevra la couronne de la vie que le seigneur a promis à ceux qui l'aiment suivez votre chemin d'accord il y en a qui 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 sont bornés d'accord ils savent ce qu'ils veulent c'est parce que c'est leur chemin d'accord on a tous un chemin voilà donc même ainsi si voilà des fois vous êtes tenté à dévier ben écoutez un au fond de vous vous suivez votre intuition vous savez ce qu'il faut faire est ce qu'il faut pas faire le message du coeur on a tel un boomerang le jugement te revient avec la carte numéro 13 choisi pour lancer d'accord donc faites attention aux décisions que vous prenez d'accord il ya toujours l'effet boomerang fait attention à votre comportement on reçoit toujours ce qu'on donne ok ça c'est très important il faut le savoir pour guérir avec les faits on vous dit éveil à la personnalité profonde donc c'est au fond de vous qu'il faut vous effrayer d'accord c'est très très important surtout dans ces moments actuel écoutez votre coeur d'accord n'écoutez pas votre tête votre tête est là pour vous dévier de votre chemin alors vous avez peut-être besoin d'une pause pour comprendre tout ça d'accord et le sens de votre vie on vous parle d'enseignement vous inspirez les jeunes à apprendre alors peut-être que vous avez besoin aussi de changer de métier peut-être que vous allez vous tourner vers les enfants d'accord peut-être aussi que avec ce qui se passe actuellement vous allez faire l'école à la maison donc vous allez peut-être faire une pause alors professionnel c'est possible vous allez contempler ce qui se passe et vous vous avez peut-être plus vous occuper des enfants ou c'est votre envie d'accord vous connaissez le chemin qui vous est destiné d'accord alors maintenant il faut prendre votre vie en main ok très important voilà alors ça c'était pour la colonne numéro 1 maintenant on va faire les personnes qui ont choisi ce petit éléphant en cristal de roche alors on vous dit laisser mourir le temps est venu de mettre un terme à une relation à un schéma ou à une situation toxique et néfaste laisse la vie t'éloigner de ce tourment fait de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau alors ça il va vraiment et tant que les gens comprennent un volant que eh ben il va falloir laisser place aux nouveaux et qu'il va falloir arrêter comment dire de de vivre dans le passé d'accord et puis il va falloir aussi vivre autrement d'accord là actuellement il faut vraiment vous entourer des gens positifs d'accord et surtout faites attention aussi à qui vous écoutez qui vous regardez qui vous croyez ça aussi attention ça va faire partie de ce prochain temps d'accord mais c'est maintenant qu'il faut le faire d'accord regardez vous allez il faut laisser mourir le passé d'accord pour pouvoir avancer dans cette nouvelle vie alors ensuite avec j'ouvre mes ailes pardonnez vous et pardonnez aux autres vous êtes exigeant envers vous même et envers les autres et cela entretient le conflit faites le choix de vous pardonner de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous reflétez votre humanité les conflits se régleront de même alors vous savez un qu'actuellement c'est compliqué entre eux les gens qui prennent une décision qu'il faut penser et les autres qui ne veulent pas les autres qui sont éveillés qu'ils essayent de 2,2 d'éveiller les autres bien écouté maintenant il est plus il est plus l'heure de de l'éveil donc il faut laisser faire les gens ils ont leur libre arbitre voilà c'est pas grave d'accord pardonnez vous parce que ben vous n'avez pas su les protéger un volant et pardonnez les parce que ben ils sont endormis ils n'ont rien compris d'accord voilà c'est c'est ce qui me vient à l'idée d'accord alors ensuite avec les amours et lumière on vous dit reconnaissez la vérité de dieu vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre d'accord voilà il va y avoir des vérités 1 mais vous inquiétez pas ça vient ça vient ça vient tout doucement voilà c'est non c'est on sait mais c'est long parce que les gens sont encore trop endormis d'accord façon on parlera plus tard on va pas parler ça dans le bilan ce personnel alors message du coeur on a la carte 11 qui nous dit ressens cette paix lâche la bride laisse aller les choses d'accord laisser passer ce qui ce qui doit mourir d'accord pour l'autre 1 vous voyez vous lâchez la bride ça sert à rien d'assister à vouloir garder ceci cela malheureusement il y aura beaucoup de pertes et on n'y peut rien c'est comme ça après les gens ne sont pas éveillés donc plus c'est long et plus l'état profond bas le pouvoir de manipuler encore plus voilà en tout cas essayer de ressentir cette paix d'accord et de passer du bon temps en famille d'accord l'harmonie familiale et le sens de la vie on a la carte du yoga vous revaloriser votre vie et lui donner du sens à travers le yoga les étirements et l'exercice alors pourquoi pas faire un petit peu de sport en famille et tout ça d'accord ça va ramener de l'harmonie familiale voilà les balades dans la nature il ya plein de choses à faire pour élever ses vibrations et aussi nous ressourcer d'accord il nous faut absolument des énergies positives surtout que l'on en ce moment c'est très 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 lourd voilà donc voilà pour votre guidance de personnel de la semaine je vais là pour l'instant l'ordinateur a l'air d'aller je vais venir vous faire la guidance générale de la semaine voilà comme ça on va voir ce qui va se passer je vous fais des bisous je vous dis à tout à l'heure